Ça va ? Est-ce que ça va ? Eh, j'ai rien entendu là ! Est-ce que... Est-ce que vous avez envie de rigoler ? Oui ! Ok, c'est parti ! Alors, c'est l'histoire d'un papa qui va voir un pote à lui, il lui dit « Ouais, mon fils, ça fait deux mois qu'il marche. » L'autre, il dit « Merde, il doit être loin ! » Waouh ! Merci, Liège ! Yes ! Eh, je les ai tués ! Non, non, ça suffit pas, là. C'est court ? Ouais. Regarde, combien de temps faut faire ? 5 minutes. 5 minutes ? La vache ! Putain, j'aurais pas dû commencer par le meilleur. Putain, je suis... Bon allez, j'y retourne. Bon courage. Merci. C'est pas à toi que je parle. Ça va ? J'ai rien entendu ! Est-ce que vous connaissez la différence entre un requin et un requin pédé ? S'il y a des requins dans la salle, vous dites pas la fin. Alors, le requin... Le requin, il fait euh... Taaaan... Non, c'est parce que je la connais aussi. Et euh... Allez, allez ! Le boulot, le boulot, le boulot. Et le... Et le requin pédé, il fait euh... Taaaan... 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 Ta la la, ta ta la, I want you Gary, I want you Gary. Ça va être long cinq minutes les gars, je me le dis. Après y'en a qui ont rigolé hein. Y'en a qui ont rigolé. C'est cool ça veut dire qu'on a le même humour. C'est important que le public l'artiste soit sur les longueurs d'onde. Tu sais, t'allais pas voir un concert de Johnny si t'étais pas alcoolique. Tu vas pas au bowling si t'es pas au bout de ta vie. Puis tu vas pas à la Fnac si t'as une idée de cadeau. Tu sais, on s'est tous retrouvés le 24 décembre à 18h à la Fnac. Bon bah... Ça va lui plaire à Michel un livre sur les châtaignes. Tiens Michel un livre sur les châtaignes. 1000 recettes à la châtaigne. J'aurais pas dit de temps, j'aurais pas dit de temps. Moi je t'ai offert les 10 pubs au sommet des Pyrénées. Y'a une bonne ambiance ce soir, une bonne ambiance. Hier c'était que des cons. T'es revenu ? Non mais attends. Non mais quand y'a une bonne ambiance comme ça, j'ai envie de donner de l'amour à mon public. Vous voulez de l'amour ? Oui ! Est-ce que vous voulez de l'amour ? Oui ! Tiens ! Non, non. Essuis-toi. Non mais c'est bien... C'est bien de donner de l'amour à son public. Donner de l'amour à ses fans. À ses fans. C'est Coluche qui disait ça. Je sais pas si vous voulez qui c'est Coluche. Coluche. Coluche les gars, putain. Attention un camion ! Coluche. Je l'ai faite à Nice la semaine dernière, ils ont pas rigolé du tout. Trop tôt, trop tôt. Ou trop tard mais y'a un problème de timing. Alors Coluche ! Coluche disait, des gens qui aiment sont des gens qui rient et ça c'est important. Et les gens qui rient c'est les gens qui payent et ça c'est très important ça les gars. C'est Gad Elmaleh qui dit ça. Non, non, on critique pas les collègues. On critique pas les collègues. En plus je suis allé le voir en spectacle, Gad Elmaleh, putain la claque, la claque. 90 euros la place. J'ai rigolé. 90 euros la place, tu rigoles. Je veux dire t'es là genre... C'est pas de lui mais c'est bien. Le mec il arrive. Bonsoir ! Putain déjà 10 balles ! En plus je suis très mal placé pour critiquer. Moi je vais vous raconter un petit peu combien de temps il me reste. Il me reste quoi ? Une minute ? Trois ! Putain ça passe pas. Je m'emmerde. Non moi à côté je vous raconte je fais le Père Noël pour les gamins. C'est comme ça je gagne ma vie. Et c'était quand ? C'était au mois d'août. Ceux qui rigolent à cette vanne je vous baise. Non je faisais le Père Noël dans un orphelinat. Il y avait une petite fille qui était là comme ça. Elle était là. Elle faisait comme ça. Elle faisait Père Noël ! Père Noël ! Père Noël ! Tu sais t'as l'orphelinat c'est les enfants qui restent. C'est que Père Noël ! Qu'est-ce qu'il y a ma petite bichette ? Et ben on a réfléchi avec les copains dans ma tête et en fait on se disait vous n'existez pas. Ouais tes parents non plus. Eh dégage ! Dégage ! Pousse sur les roues ! Pousse sur les roues ! Est-ce qu'elle était handicapée ? Et euh... J'ai été licencié. Ouais c'est là que je suis parti en dépression. En plus derrière ma copine elle m'a quitté. So disant je l'avais trompé avec sa sœur. Je savais pas que c'est sa sœur mais putain. C'est quand je me suis tapé la mère j'ai vu la photo de famille sur la table de chevet. J'ai dit mais quel con ! C'est pour ça que vous habite tous dans la même maison. Ah mais j'étais pas bien hein. Je suis allé voir un pote à moi qui a toujours des bons conseils. Il m'a dit tu sais Eric... Aymeric. Tu sais quand... Putain moi il texte... Non... Tu sais quand tu vas pas bien y'a deux solutions mon pote. C'est soit la masturbation, soit aller voir un psy. Putain au bout de quatre jours je me suis dit quand même aller voir un psy. Et là je rentre dans le bureau le mec me dit allongez-vous. J'ai plus rien, j'ai plus rien ! C'est de la poudre ! Et là il me dit comme ça, il me dit vous savez monsieur Lompré, l'amour est trop ponctuel pour être vécu en continu. 90 balles hein putain... Bah j'ai re-ri ! Comme quoi l'humour juif hein ! Non non mais vous avez... Je sais pas, y'a des couples dans la salle c'est vrai ? Vous êtes en couple tous les deux ? Vous êtes en couple ? Ouais ? Là ? Ouais ? Depuis combien de temps ? Un ouais ? Douze ? Et vous êtes rencontré où ? Ok. Putain faut vraiment que j'arrête l'impro ou je sais pas comment faire ? Et euh... Personne n'est moniteur en bassin chaud ? Non j'avais écrit l'impro là-dessus mais... Non mais j'étais pas bien, j'étais pas bien, j'étais au fond du trou. Et du coup je suis allé dans un supermarché... Putain... Ils vendent des appareils à raclette pour une personne. Rires Une raclette tout seul ! Moi je suis caissier, le mec il arrive avec ça, je dis achète toi une corde tout de suite frère ! C'est là je veux dire... Une raclette tout seul les gars ! Une raclette tout seul ! Ouh ! C'était là genre... C'est à qui ? C'est à moi ! C'est à moi ! C'est à moi !